Dans ce numéro de passionnément, nous vous emmenons au salon 1001 idées qui vient de se tenir ce week-end à Andrézie Boutéon. Et vous allez rencontrer un certain nombre de personnes absolument passionnées dans le fil, dans les idées d'activité et dans une réalisation de Jean-Marc Chazot. C'est un grand bonheur de se retrouver. On a l'impression de revivre. Oui, je vois tout le monde qui brosse un peu. Je me dis que ça va faire du baume au cœur à tout le monde. Voilà, alors nous sommes avec Sandra, l'organisatrice de ce salon des 1001 idées, les loisirs créatifs et du fil. Nous sommes au CABL d'Andrézie Boutéon. On a l'impression presque que c'est l'été. Il y a des sourires derrière les masques et derrière le vôtre, Sandra. Et on est heureux aussi de retrouver Jean-Marc derrière son téléphone pour cet enregistrement. Alors dites-nous, ce salon, c'est un peu votre bébé. On est heureux de vous retrouver, Sandra. Oui, nous aussi, on est très heureux de revenir dans la région. On n'était pas venu l'année dernière, malheureusement. Donc on est vraiment ravis d'être là. On sait que c'est une période compliquée, mais les gens sont au rendez-vous. Donc on est vraiment ravis. Voilà, alors ce salon, c'est un peu votre bébé. Depuis quelques années, vous avez décidé d'en organiser un petit peu partout à partir de votre base arrière. C'est ça, j'ai commencé à Aurillac et puis un petit peu plus loin, en Corrèze, puis Limoges. Et je suis arrivée à Saint-Etienne. C'est la quatrième année qu'on est là. Alors on a changé de lieu, mais on est toujours très bien accueillis par les Stéphanois. Alors, bien sûr, toutes les précautions de sécurité sanitaire sont prises. Et le principe, 45 exposants qui exposent, qui vont à la rencontre des visiteurs. Oui, tout à fait. 45, comme les années précédentes. Tous les univers sont bien représentés. Il y a aussi plein d'ateliers, des démonstrations. Et voilà, tout le monde hier, en tout cas, était ravi de notre retour. Alors nous sommes à peu près à mi-parcours du salon. Il y a encore cet après-midi, puis demain dimanche. Déjà, beaucoup de monde. Vous êtes satisfaites ? Oui, c'est vrai. Je suis très contente ce matin. Je vois que les gens sont ravis. Donc ça nous rend heureux de voir cet engouement. Et on est content de se retrouver. On a vraiment besoin de ça. On ne peut pas rester chacun chez soi comme ça, comme on a vécu. On ne peut pas se contenter des tutos sur Internet. Non, ça, ce n'est pas possible. Ça nous a bien dépannés. Mais ce n'est pas la vraie vie de se rencontrer, d'échanger sur une passion commune. Alors nous sommes où exactement ? Parce que derrière nous, il y a des choses incroyables. Magnifique. Alors ces gars-là, c'est une artiste textile internationale. On a beaucoup de chance de la voir parce qu'elle va partout. Elle expose à Rome. Elle est vraiment très renommée. Et c'est comme des tableaux. C'est vraiment magnifique. Alors quand on s'approche, on va s'approcher. On s'aperçoit qu'on a l'impression, vu de loin, que ce sont effectivement des tableaux. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Tout est... C'est du tissu. C'est du fil. On se demande comment. C'est possible, en fait. Tellement c'est beau. Elle aime beaucoup le sujet des femmes. Elle nous a fait du coup cette exposition sur les femmes. Donc toutes différentes et toujours très colorées. Voilà, c'est le soleil. C'est peut-être ça qui nous donne l'impression qu'on est au printemps. Oui, oui. C'est vraiment sa particularité. C'est vraiment gay. Très, très gay. Voilà. Écoutez, avec Gala, quand on entre dans le salon, c'est ce qu'on découvre. Ça fait du bien. Et puis nous, avec Jean-Marc, on va vous faire rencontrer quelques-uns des exposants. Les 45 exposants. Merci. Merci à vous. Et bien, on a beaucoup de chance. À côté de moi, Gala, l'artiste qui nous régale quand on arrive dans ce salon, mille et une idées, le salon du loisir créatif. Alors, qui êtes-vous ? Un mot de présentation. Qui êtes-vous, Gala ? Je suis Gala. C'est mon vrai prénom. Et juste mon nom artistique, Gala avec deux L. J'ai ajouté deuxièmes L pour avoir la différence avec Gala Dali. Ah, tout à fait. Voilà. Donc, vous êtes artiste. Je suis artiste peintre. J'ai fait les études. Je suis designer, mon métier. Et un jour, j'ai trouvé la technique comme art textile. Et maintenant, vraiment, j'adore faire ça. Art textile, c'est ta d'une. Art textile. Art textile, ça peut être tout en textile. Si, par exemple, le patchwork, c'est quand même la technique spéciale, Art textile, c'est tout. On peut utiliser beaucoup de choses, pas textile aussi, dans l'oeuvre. Et on peut appeler art textile. Dans l'exposition que vous nous présentez, ce sont des femmes. Oui. C'est votre fil conducteur. Les femmes, parce que je suis femme. Et je raconte mes histoires. Bien sûr, j'utilise beaucoup de symboles où je cache mes sentiments, etc. Et donc, chaque spectateur, il peut trouver quelque chose de très proche pour lui dans chaque oeuvre. Enfin, aussi, j'aime la mythologie. Et très souvent, j'utilise les histoires que je trouve dans la mythologie, sur les personnages qui sont très, très intéressantes. Surtout, les personnages féminines. Allez, vous nous choisissez. Ça va être très compliqué, mais peut-être une oeuvre. Je ne sais pas comment dire une oeuvre. On ne peut pas dire un tableau. Une oeuvre qui vous touche particulièrement. Allez, emmenez-nous. Dites-nous. J'aime toutes mes oeuvres. Bien sûr, bien sûr. Si je n'aime pas quelque chose, je corrige. Mais comme tous les artistes, je pense qu'on préfère toujours la dernière. Alors, la dernière. La dernière, c'est femme, c'est déesse de la pluie et les nuages. On va aller, on va se promener. Voilà. On y va. Voilà. Voilà, cette oeuvre. Ici, il y a un petit moment, quand j'ai cousu cette oeuvre, je n'ai pas aimé. Vous avez cousu ? Cousu. Parce qu'on peut regarder derrière ? Bien sûr. Parfois, c'est plus joli qu'avant. Voilà. Impressionnant. Donc, on voit tout le travail. Oui. Et donc, principalement, j'essaie par couleur d'exprimer mes sentiments. Et ici, c'est quand même une harmonie de couleur assez compliquée. Et juste, dans le moment que j'ai accroché sur mes murs, dans ma maison, j'ai vu que c'est joli. Et je me doutais, tout le temps que j'ai travaillé, je doutais que c'est bon. Et c'est quand vous l'avez vu à la fin que vous êtes dit, ça y est, c'est exactement ce que je voulais dire. Oui. Et sur chaque expo, les spectateurs, les visiteurs, quand ils regardent, ils l'admirent, ils l'aiment dans nos créations. Donc ça, je vois que oui, 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 j'ai fait un bon travail quand même. Ah bah écoutez, alors on confirme, nous, on est ravis de vous avoir rencontré. Et puis, bienvenue chez nous à Saint-Étienne, à la rencontre du public qui vient au salon. Je suis très contente d'être ici parce que Saint-Étienne, c'est connu que c'est la ville de design. Bien sûr. Je suis designer, c'est vraiment mon endroit. Vous êtes chez nous, chez vous. Oui, exactement. Et on fait un petit clin d'œil à la Biennale internationale qui va démarrer au mois de mars et qui, cette année, va durer pendant plusieurs mois. Donc la ville et tous les alentours vont vivre design. Donc merci à vous et bravo. Merci à vous et encore un petit mot pour les organisateurs. Je veux dire grand, grand merci parce qu'ils me préparent toujours le coin, le plus bel coin. C'est toujours fond noir et vraiment, quand c'est les œuvres, on peut regarder et ça exprime beaucoup de sentiments. Donc merci pour les organisateurs et pour vous. Merci. Au salon Mille et une idées avec Sandra. Sandra, vous voulez chaque fois faire un geste de solidarité ? Oui, profitez de mettre en avant à chaque fois une association. Je trouve que c'est important pour les aider à se faire connaître. Et puis là, c'est complètement dans le thème, l'Ovly Solidarity. Rita va vous expliquer. La couture est mise à l'honneur pour les femmes. Donc c'est totalement dans le thème du salon. Voilà. Rita, vous nous accueillez sur votre stand. Tout à fait. L'Ovly Solidarity. Alors, présentez-nous cette association qui est une association nationale dont vous êtes la représentante dans la Loire. Voire même internationale. International. Puisque l'histoire, qui n'est pas une histoire belge, a débuté en Belgique. Oui. Avec le cancer du sein de Edwidge, qui a permis de lancer cette idée de cacher les drains dans un petit lovely bag pour se promener et pour pouvoir évacuer les suites d'une opération du cancer du sein. Alors, l'idée, c'est de permettre à ces femmes qui sont en situation compliquée de garder leur élégance, leur charme, leur dignité. Tout à fait. Voilà. Et surtout aussi par rapport aux yeux des enfants. Il y a eu aussi ces remarques-là. Les femmes trouvaient que les enfants, boire un sac... Ça pouvait leur faire un peu peur, finalement. Exactement. Voilà. Exactement. Alors que là ? Donc là, un appel aux bonnes volontés, aux bénévolats de couturières. Videz votre stock de 100% coton de tissu. Fabriquez soit un lovely bag, soit un lovely pocket. Les patrons sont disponibles uniquement sur le site. Il faut s'inscrire en tant que couturière sur le site www.lovelysolidarité.org. En réponse, vous avez le patron et les explications. Une fois que vous avez fait votre lovely bag, lovely pocket, vous avez une caisse qui ressemble à ceci, qui a été déposée sur les partenaires qui sont au niveau de la Loire, Mondial Tissus, Saint-Etienne, Letra, Savigneux et Feur. Alors, incessamment sous peu, on va avoir certainement petit prix à Rouen. J'ai des couturières sur toute la Loire. Vous en avez combien de couturières ? Pour l'instant, j'en ai une trentaine. Une trentaine ? Pas mal. Pas mal ? Pas mal. Une trentaine et j'en ai deux qui m'ont fait une livraison samedi dernier de pratiquement une trentaine. Voilà. J'ai eu une livraison de 24 et de 14, lovely bag, lovely pocket, samedi dernier, dont une. J'ai été jusqu'à mars, non pas la planète, mais la ville qui est au-dessus de Charlieu. Le petit village au-dessus de Charlieu, tout à fait au nord du département. Couturière de 96 ans. Oh, c'est trop beau. Qui, depuis que sa nièce lui a trouvé le patron, revit. Elle qui, une autre nièce, voulait mettre à la maison de retraite, elle est chez elle. Les matins, quelle couleur je vais choisir pour faire mon lovely bag ? Elle se met derrière sa machine à coudre et au boulot. Qui ne fait pas les points zigzags, donc elle n'a pas voulu faire celui-ci. Je lui dis, c'est pas grave, faites une couture anglaise et ça fera aussi bien si vous respectez les dimensions. Quand elle m'a vue, elle m'a dit, mais ça allait s'arrêter. Mais certainement pas, si je suis là. C'est déjà pour être à la hauteur du travail que vous nous avez fourni. Il était normal, non pas que vous me l'envoyez par la poste, mais que moi je me déplace. Ah, c'est trop beau. Ah, c'était magnifique. C'était vraiment une après-midi. Moi, j'avais peur que ça ne dure qu'une demi-heure, ça durait une heure et demie. Et elle n'était pas fatiguée. Elle est restée debout pendant une heure et demie. 96 ans, son prénom ? Georgette. Georgette. On lui fait un grand coucou à notre Georgette. Un autre coucou, oui. Super. On va sur le site ? Sur le site. C'est dans toute la France. Vous avez des coordinatrices comme moi, mais vous avez aussi des couturières bénévoles. Dernière information qui date maintenant de même pas trois quarts d'heure. Aura lieu à Montbrison le 12 mars, une journée, Lovely Solidarity. Dépôt de dons, tissus, soit neuf, soit usagé. Técoupe, bien sûr. Couture. Donc, on va peut-être aller voir le monsieur pour les machines à coudre. Et également, dépôt. Formidable. Et le lendemain, il y a plus de couturières. C'est génial. Montbrison. Montbrison. Merci, Rita. Bravo pour Lovely Solidarité. Puis, bravo aussi pour le salon qui vous permet de rencontrer beaucoup de monde. Nous sommes toujours à Andrézie Boutéon, au salon Mille et Une Idées. Et avec Monique, nous allons découvrir une collectionneuse passionnée. Depuis très longtemps, Monique, votre passion, c'est de collectionner tout ce qui tourne autour, on va dire, de la mode. Voilà, c'est ça. C'est né comment, cette passion ? Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai beaucoup cousu dans ma vie. Donc, ma mère cousait. Je suis enfant de guerre. Donc, on a appris à récupérer. Absolument. Voilà. Elle a récupéré tout ce qui était la laine, les tissus. Les choses des grands pour les petits. Voilà. On récupérait la laine pour... Moi, je me souviens de l'avoir eu, les pelotons sur les... Voilà. Alors, nous, on récupérait. Moi, je me souviens, ma mère récupérait les vêtements de mon père, qui était prisonnier de guerre, pour refaire mes vêtements. Eh oui. Donc, on retournait les manteaux, par exemple, à l'envers, et on refaisait un manteau dix neuf pour... Voilà. Alors, si vous voulez, c'est peut-être pour ça que j'ai eu une passion pour la couture. Tout ce qui est mode, chapeau, sac à main, gants, tous les accessoires. Et j'adore faire, par exemple, les salons vintage, parce que là encore, on trouve des jeunes qui sont passionnés par les vêtements des années, même jusqu'aux années 30. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ces vêtements redeviennent non seulement à la mode, mais parfois, on les porte aussi de nouveau. Oui. Et puis, dans les jeunes générations, il y a des gens qui vivent encore à cette époque. Donc, j'ai fait des salons, par exemple, à Lyon, et il y avait des gens habillés dans les années 30, et ils vivaient encore à la maison dans les années 30. Alors ça, ça paraît curieux, mais on peut vivre tout à fait, par exemple, sans tous nos matériels électriques. Moi, j'ai une vieille jasserie au-dessus de Saint-Antem, et pendant des années, pendant les vacances, on a vécu sans eau, sans électricité. Et on vivait très, très bien. Donc, il n'y avait pas de batteur électrique, c'était encore les batteurs à la main. Chaque fois, on me disait, comment tu vis ? Eh bien, on y arrive, hein ? Voilà. Alors, cette passion, on en a plein d'exemples autour de nous. Allez, je ne sais pas, peut-être ce qui est devant nous, là, de quoi s'agit-il ? Alors, ça, plutôt, voilà. Là, vous avez tous les sacs anciens, les sacs perlés. Ça, c'est les sacs qui datent des années 1900. Ça, c'est une pochette des années 30. Et tous ces objets, ils ont une histoire pour vous. Ah, bah oui. Voilà, c'est ça. C'est que ce n'est pas simplement un objet, c'est derrière ça une aventure humaine, quelqu'un que vous avez rencontré. Des gens à qui on a chiné, mais des gens avec qui on a eu des contacts, c'est sûr. On n'achète pas un petit objet comme ça, sympa, sans discuter avec celui à qui ça appartenait. Et la même chose pour vous, maintenant que vous les exposez, c'est aussi ça, c'est la rencontre ? Oui, bah c'est la rencontre. Moi, j'étais enseignante, donc à la retraite. Ça fait bientôt 30 ans que je suis en retraite. Alors, à la retraite, on ne rencontre personne, parce que les collègues, ils vous oublient, ils ont leur travail, ils ont autre chose à penser. Donc après, on peut avoir des contacts avec les salons. Voilà, alors je fais aussi les salons de cartes postales, parce que mon mari collectionne notre papier. Donc là aussi, on rencontre des passionnés. Donc plein d'objets. On a commencé à regarder ceux-ci. Vous nous en montrez peut-être quelques autres que vous aimez beaucoup. Alors là, là-haut, vous avez un châle Napoléon III. Ah oui. Dans l'Ele de Chantilly. Respect, là. Ah oui, là, ça, c'est une très jolie pièce. Et puis ensuite, vous avez toutes les petites capes 1900, là, autour de vous. Et puis les chapeaux. Et puis les chapeaux. Et vous avez une robe de mariée. Alors, je ne vous dirai pas que c'est la mienne, mais c'est mon époque, parce que c'est les années 60. Et puis, alors, on le voit derrière nous aussi, un certain nombre. Voilà, ça, c'est tout des objets, enfin, des récups, des chemins de table anciens. Là, par exemple, vous avez des chemises de nuit, des grands-mères que j'éteins. Et puis, les choses que je fabrique parce que j'aime coudre. Donc là, il y a un sac qui est un peu particulier avec un tissu canizo. Et puis ça, alors ça, ça a été beaucoup regardé par les patchworkuses. C'est quelque chose que j'avais réalisé en patchwork. Ah oui, parce que non seulement vous collectionnez, mais aussi vous cousez, vous inventez, vous créez. C'est aussi le plaisir. Voilà. Eh bien, on va peut-être terminer avec les épingles à chapeaux. Oui. Vous en avez une belle collection. Alors, de quoi s'agissait-il pour ces épingles à chapeaux ? Ça, c'est une collection, donc les gens portaient les épingles pour tenir les tout petits bibis. Parce que les chapeaux ne tenaient pas sur la tête. Donc, on passait à travers le bibi dans la coiffure pour que ça tienne. Voilà, dans les cheveux. Dans les cheveux. Et alors là, vous avez aussi quelque chose de particulier. Je vais vous le montrer. Voilà. Ça, ce n'est pas une épingle à chapeaux. Ça, c'est très particulier. C'est une épingle à dentelle. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le patois un piquaire. Et c'était une épingle d'amour, souvent donnée par les amoureux aux filles qui faisaient la dentelle. Donc, normalement, elle est plantée sur le carreau. Voilà. Alors, c'est une tête de sulfure. On n'en trouve pas beaucoup. Elle est magnifique. Voilà, écoutez, merci Monique de nous avoir présenté vos passions. Et on voit à travers vous, c'est la passion de la rencontre, de la transmission aussi, des liens qui peuvent se créer à travers ces objets qui ont tous et toutes des histoires. Ces objets ont des histoires. Alors, au salon, mille et une idées, mille et une idées, eh bien, c'est tout à fait ce qu'on va vous faire découvrir. Avec vous, mesdames, c'est un peu tendance, mais pour vous, c'est beaucoup plus que ça. Depuis maintenant plusieurs années, l'idée, c'est de relooker, comme vous l'indiquez, sans décaper. Alors, expliquez-nous comment vous êtes venue à ce job et à ces conseils que vous allez donner à tous ceux qui voudront venir travailler avec vous. Eh bien, écoutez, bonjour. Pour moi, c'est Christine. Donc, j'ai un atelier sur Saint-Etienne qui s'appelle En avant les couleurs. Et moi, je suis Sylvie. J'ai une page Facebook qui s'appelle l'atelier Attraprev et on est conseillère de la marque Eléonore Déco, toutes les deux. Voilà, c'est des produits français fabriqués en Bretagne, en circuit court. Des produits respectueux de l'environnement, surtout, qui sont... Qui s'adressent à toute la maison. Voilà. Qui s'adressent à toute la maison, si bien le mobilier que les murs, que les objets de décoration. Et c'est ce qu'on a voulu montrer ici à l'atelier d'aujourd'hui. Et ce sont des produits qui nous permettent, nous, de nous faire plaisir dans le relooking. Mais c'est parce que c'est une vraie passion, en fait. Alors, vous avez dans les mains un... Voilà, le point de départ, au fond. C'est le point de départ, en fait. Ça, c'est un peu de concombre. Je ne sais plus. Peu importe. De conserve. Et en fait, c'est la base du relooking. C'est la peinture que j'utilise, en fait, avec... Bon, là, je l'ai passé au pinceau. Mais qui va s'adapter sur tous les supports. Donc là, c'est du verre. Mais après, on peut la mettre sur le fer. On peut la mettre sur la céramique. On peut la mettre sur le carrelage. On va pouvoir l'utiliser sur le bois. Et du coup, faire tout ce qui est relooking de meubles. Et surtout, sans décapage. Et c'est une peinture monocouche. Et qui va s'adapter sur tous les supports. Donc, au fond, c'est l'après. Je vais vous donner le micro, si vous voulez bien. C'est l'après. Et puis, alors, ensuite, vous avez les gammes de couleurs qui vont permettre de choisir pour se faire plaisir. C'est ça. Il y a un panel de 110 couleurs. On a 200 pochoirs. On peut faire... Enfin, multiples... C'est sans limite, en fait. On peut faire des effets métal. On peut faire du béton. Des effets vénés. Des effets vénés. Patinés. Du chabis, de la patine. Voilà. Là, par exemple, ici, vous avez des effets métalliques. Donc, ça, c'est une peinture en poudre que l'on va diluer, qui va permettre de donner cet effet industriel. Et sur une base d'images qu'on va choisir, en fait. Voilà. Là aussi. Du transfert d'images. Les plaques émaillées sont très tendances en ce moment. Voilà. Donc, on s'adapte à la tendance avec nos produits. Alors, on le voit autour de nous. C'est la vraie, je dirais, presque caverne d'Ali Baba. Parce que dès qu'on regarde, on s'aperçoit d'objets inattendus. Et c'est au fond ça. On vient vous voir avec une idée. J'ai quelque chose, un objet que j'aime ou que je veux garder. Ou aussi un peu par choix de consommation. C'est ça. On est vraiment dans la tendance du moment. Alors, il y a les personnes qui ont des objets de valeur qui ne vont pas du tout relooker. Mais celles qui ont une valeur sentimentale, c'est vrai que là, oui, elles viennent nous voir parce qu'elles veulent les intégrer dans des univers plus contemporains. Et c'est vrai que le côté un peu marron, un peu foncé, ça dénote un petit peu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment aussi bien intéressant pour la planète. Et puis, qui se fait plaisir aussi. Tout à fait. Alors, vous disiez en particulier ce qui concerne les armoires. Oui. Objets bien symboliques qu'on se transmet parfois. Objets de famille. Objets de famille. Alors, ça se passe comment ? J'ai une vieille armoire, j'y suis très attachée, elle me plaît bien. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans mon intérieur. Surtout dans un appartement. Je viens vous voir. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on vous explique la marche à suivre pour pouvoir la relooker correctement. Donc, un bon nettoyage, bien sûr, à vos goûts. Toutes les étapes du relooking, la sous-couche, la couleur, le vitrificateur, la protection, les effets déco, l'intégrer dans votre environnement. On fait du conseil personnalisé à domicile, justement, pour ce genre de gros meubles, on va dire. Et puis après, c'est vrai qu'en ayant la peinture, du fait que vous pouvez tout relooker, tout ce qui vous reste en peinture que vous n'avez pas utilisé, vous pouvez de toute façon l'utiliser pour les petits objets. Et c'est vrai que comme vous avez toujours un contact avec notre nom, donc les personnes qui viennent nous voir, elles ont notre nom en main. Si elles oublient, si elles ont un petit trou de mémoire par rapport aux étapes, eh bien, c'est vrai qu'elles peuvent revenir s'adresser à nous. Et on est toujours là pour elles, toujours là pour les conseiller, les aider, même dans des associations de couleurs. C'est vrai que ça, c'est important aussi de pouvoir mettre les choses en harmonie. Pas faire de bêtises, trouver les choses les mieux. Essayer d'être en accord avec l'ambiance qu'elles veulent créer et l'univers qu'elles veulent avoir chez elles. Alors on rappelle donc la possibilité de venir vous voir dans un lieu physique. C'est ça, moi je me trouve donc rue des Passementiers à Saint-Etienne. Et donc voilà, on peut venir me découvrir du mardi au samedi sans problème. Et puis alors pour vous, c'est un autre système sans doute. Moi c'est une activité complémentaire passion. Donc je le fais sous biais de démonstration à mon domicile ou au domicile des personnes ou du conseil personnalisé, un domicile pour les plus gros chantiers on va dire. Voilà, bah écoutez, merci, bravo. On en prend plein les yeux. Ça donne plein d'idées. Et on est au salon mille et une idées, ça tombe bien. Ça tombe bien, mille et une idées. Voilà. Depuis les objets les plus petits jusqu'à des objets plus importants. Tout support, toute tendance. Voilà, bah on va terminer autour de ce beau cœur. Avec un épaule. Ah oui, avec l'épaule. Voilà. Avec l'épaule. Tout, tout. Tout est possible. Tout est possible, voilà. Chiner, l'imagination. Chiner et relooker et réemployer. Bravo, merci. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.